Musique Il fallait qu'on fasse une recette à base de cœur de palmiers, on a longtemps cherché. D'accord ? Alors le cœur de palmiers, vous pouvez le trouver frais, c'est la meilleure chose du monde. Mais le plus souvent, c'est quand même en boîte. D'accord ? Alors on les a égoutés, on les a rincés. Et on va les couper en petites lamelles, un petit peu, un os à moelle un petit peu. Un petit tronçon, quoi. Un petit tronçon, ok ? Voilà, moi je fais ça. Tu commences par quoi ? Tu vas faire la petite vinaigrette. Et bien moi, exactement, je vais faire une petite vinaigrette et je vais zester ce citron vert grâce à la technique que tu m'as appris. Alors pourquoi ? Alors qu'est-ce que c'est ? Je prends une râpe comme ça, ok ? Je mets le paquet sulfurisé dessus. Et là-dessus, qu'est-ce que je fais ? Je frotte, je frotte. Alors il faut tourner un petit peu pour ne pas couper le ziste. Mais oui, le ziste. C'est quoi la différence ? Eh bien, le zeste, c'est là où il y a le parfum, c'est bon. D'accord. Le ziste, c'est l'amertume, c'est pas bon. Sauf quand c'est confit longuement, comme dans les oranges, confites. Ah oui, mais là, c'est pas le cas. Mais ça cule des heures. Et voilà. Mais vas-y, donne-moi ça. Non mais vas-y, t'as pas un couteau toi ? Ouais, non. Allez, regardez. Après, oh, juste je râcle un peu comme ça. Et j'ai mon zeste de citron vert, si c'est pas beau. Donc la petite vinaigrette, j'imagine que tu vas mettre le jus là, le citron vert. Exactement. Alors hop. Tu le masses, pourquoi ? Je le masse pour que le jus s'exprime mieux, parce que dans le citron vert, c'est difficile. D'accord, donc c'est tous les agrumes, il vaut mieux les masser, c'est pas mal. C'est mieux, ouais. On les masse avant. Moi, je pique et après je tourne le couteau, comme ça, voilà, la fourchette. Il est bien mon couteau, hein ? Il est très bien ton couteau. D'ailleurs, j'attends. Franchement, je trouve ça très sympa. Tais, je te le rends, ne pleure pas, Jeannette, je reviendrai à ton couteau. Tiens, ne te couve pas, regarde. Regardez, l'avocat, regardez. Ça, c'est un ami mexicain qui m'a montré la technique. Regardez, vous faites ça. Hop, vous le coupez en deux comme ça. Vous le twistez, il dit twistez ici. Regardez, c'est ce qu'il appelle l'os, mais nous, on appelle ça le noyau. Un petit coup ici, hop, vous virez le noyau. Regardez, vous mettez votre avocat bien à plat. Et ici, hop, vous faites sauter juste le centre, regardez. Tac, sur un ou deux millimètres. Pas plus. Vous allez bien au bord. Et là, miracle de la technologie, regardez bien. Hop, ils sont pas forcés, mexicains ? C'est beau, ouais. D'accord ? Et ici, hop, on va juste mettre, pour le couper en petit cul, on va mettre un petit coup de couteau comme ça. Ici, tac, tac. J'essaie d'avoir des morceaux, à peu près, de la grosseur des cœurs de palmiers. Alors, les petits avocats sont prêts. Regardez, on va enlever le pédoncule de la tomate. Je vais la couper en cubes de même niveau que les cœurs de palmiers. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les cœurs de palmiers ? Eh bien, tu sais, tu peux les faire, souvent les manges froids. Ouais. Mais vous pouvez aussi les faire sauter à la poêle, avec un peu d'huile d'olive. Les mixer pour faire une crème. Avec un petit peu de l'huile de coco, gingembre, ça peut être très bon. Par exemple. Les mettre dans un gratin. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut avec eux. Écoute, moi je suis prêt. Vas-y, enchaîne. Ouais, j'enchaîne. Ok. Alors, Tami, zeste de citron vert. Jus de citron vert, là. Dans toutes les vinaigrettes, quand on met du sel, il faut le mettre au début, parce que le sel va fondre dans l'eau du citron. D'accord ? Et oui, et oui, et oui. Vas-y, mets du poivre. Voilà, le sel est fondu. Et là, vinaigrette classique. Un volume de citron et deux ou trois volumes d'huile. Et moi, je rajoute... Plein de coriandre. Faut y aller. Voilà. Oh, ça sent bon la coriandre. Ah oui. Alors, je te mets tous les cœurs de palmiers avant que la tomate. On remet tout ça. Et c'est terminé. Hop, emballé, c'est pesé, monsieur, dame. Vous avez vu ça ? On va servir ça bien, bien frais. Vous pouvez le mettre au réfrigérateur. On va le servir vraiment bien, bien glacé dans une assiette bien froide. Et vous allez vous régaler avec une petite toast, etc. C'est la cuisine facile. C'est la cuisine de Fred et de Damien. Alors maintenant, c'est à vous. C'est à vous. Ciao. Ciao. Ciao.